Bonjour, je m'appelle Mathias, je suis CTO chez ContentSquare et je suis avec Lucie qui est responsable de la partie produit. Alors, être CTO chez ContentSquare, c'est gérer l'équipe technique qui construit le logiciel SaaS qui permet d'analyser l'expérience utilisateur des clients. Aujourd'hui, la R&D, c'est une trentaine de personnes avec différentes équipes, des équipes back-end, des équipes front-end et des équipes data science. Je suis arrivé chez ContentSquare il y a 4 ans et depuis, j'ai vécu une croissance assez exceptionnelle avec une équipe qui est passée de 5 personnes à plus de 100 aujourd'hui. Au niveau de la R&D, c'est aujourd'hui une trentaine de personnes et différents profils qui travaillent sur des problématiques techniques qui sont complexes. On travaille avec un environnement avec énormément de données et on a un souci d'avoir une expérience utilisateur la meilleure possible sur notre logiciel. Aujourd'hui, on est à la recherche de nombreux profils pour renforcer notre R&D. Le produit est vraiment au cœur de ce qu'on fait. On recherche en priorité des développeurs full-stack pour la partie front-end, donc AngularJS, NodeJS, et également des développeurs pour travailler sur la partie back-end, du développement en Scala, Spark et la Six Search pour travailler avec DataData. Le project management, c'est un métier qui est passionnant parce qu'on est à la croisée des chemins entre les utilisateurs, leurs besoins, ce qui va créer de la valeur et ce qui va leur donner envie d'utiliser le logiciel au quotidien. Et ensuite, l'idée, c'est de synthétiser toute cette information qu'on a et de la transmettre aux développeurs, de guider les développeurs et de leur donner envie de travailler sur le produit. Et donc, ce double aspect très marketing et à la fois très hyper technique avec les équipes de développement, c'est des challenges au quotidien. Moi, ce qui m'a donné envie de rejoindre ContentSquare au départ, c'était vraiment l'idée de travailler sur des problématiques d'expérience utilisateur et pas sur des problématiques d'acquisition client. Ma précédente expérience m'avait permis de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus à construire, à créer, beaucoup plus de valeur à aller chercher sur la partie expérience utilisateur. Donc, j'ai été immédiatement intéressée par le projet ContentSquare. Et ensuite, il y a un second volet du projet ContentSquare qui m'attirait beaucoup. C'était l'approche par la donnée et du coup, de pouvoir prioriser, justifier et prendre des décisions à partir de données et surtout à partir des données des vrais utilisateurs qui sont en train de naviguer sur le site. C'est un peu comme si on ouvrait une fenêtre sur la navigation de l'utilisateur et ça, moi, je trouvais ça hyper intéressant. C'est ce qui m'avait manqué dans mes précédentes expériences. Et après, je pense que comme beaucoup de gens chez ContentSquare, ce qui a emporté ma décision et qui m'a donné vraiment envie de venir, c'est la rencontre avec Jonathan parce que c'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui est passionné, qui est hyper ambitieux. Et pour moi, c'était vraiment le chef d'entreprise un peu rêvé pour amener la start-up de là où elle était à ses ambitions mondiales. Et après, moi, ce que j'adore chez ContentSquare, c'est l'esprit hyper entrepreneurial, le dynamisme, l'ambition et les gens. Je pense qu'on a la chance de travailler avec des gens exceptionnels qui viennent de plein de métiers différents et qui ont tous la même envie d'avancer et de faire progresser l'entreprise.